Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropique-marché.com Caron Keraland présente Caron Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, West Cap Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caron Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Caron Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caron Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Une si belle enfant ne pouvait être maudite. L'esprit de Marie Scondé est là tout entier. Dans cette dernière phrase de la migration des cœurs. Sa croyance dans l'invention des vies contre la fatalité. Son goût pour le paradoxe. Qui la pousse à achever l'épopée d'une lignée maudite. Par cette phrase qui soudain, soudain renverse le livre. Marie Scondé est dans ses mots. Sa méfiance envers les jugements définitifs. Son esprit de contradiction. Son ironie. Quelques jours après sa disparition, elle qui refusait sa vie durant de se dire française, mais guadeloupéenne, est célébrée par la nation. Reconnaissant ces célébrations, comme ce 2 mars 2020, lorsque Marie Scondé avait été élevée à la dignité de grand croix de l'ordre national du mérite. Et nous étions là. Conclusion aujourd'hui d'un destin qui s'achève comme ses romans. L'ironie comme art du roman et comme art de la vie. L'ironie de Marie Scondé qui n'est pas une moquerie, non. C'est l'esprit même du roman, de la littérature, et c'est ce qui fait d'elle une conscience caribéenne, européenne, africaine, universelle. C'est l'ambition de rassembler ces contradictions pour mieux les dépasser, d'embrasser sans l'épuiser l'épaisseur de la vie, la force de ne jamais rien céder sur sa liberté. Marie Scondé était cette ironie souveraine contre toute fatalité. Ce pouvoir d'imagination contre toute assignation, ce souffle puissant contre toute entrave. Et cela dès ses jeunes années dans la Guadeloupe d'avant-guerre. Si une si belle enfant ne pouvait être maudite, Marie Scondé dut s'affranchir pour conquérir son destin. Affranchissement de sa condition, comme l'avaient entamé ses parents au gré d'une ascension républicaine faite de mérite et d'école son père commerçant, sa mère l'une des premières institutrices noires de Guadeloupe. L'affranchissement dans la création culinaire et littéraire, souvenir de sa grand-mère, victoire, génie des fourneaux, lecture des romans, des grands maîtres. Oui, Marie Scondé en tira le pli d'avoir de l'appétit pour l'aimer et pour les mots, les festins et les destins, nourrir les corps et sustenter les cœurs. À jamais, elle vécu la littérature comme une recette de cuisine, transposer, trahir, accommoder, faire à sa sauce, mettre la main à la pâte, malaxer la pâte humaine. L'affranchissement encore, ce fut l'arrivée à Paris, en Hippocagne, à 19 ans. Dans le Paris de l'après-guerre, oui, affranchissement par la culture, puis par l'entrée à l'école normale supérieure de la rue Dulme. Affranchissement plus ardent encore quand elle entendit pour la première fois des mots de haine, des insultes racistes, les pleurs des enfants chez ses amis quand elle arrivait et cette femme changeant de place dans l'autobus, en murmurant salle négresse. Alors ce fut l'affranchissement dans la revendication de son altérité et avec aimer Césaire de sa part de négritude. Ce fut l'affranchissement d'une femme libre, les cours à la Sorbonne, un amour haïtien, la palpitation du continent africain, la découverte de la plus secrète mémoire des hommes, de l'esclavage de ses souffrances. L'affranchissement fut ensuite un chambardement, au début des années 1960, le départ pour l'Afrique. L'affranchissement et sa part de solitude au collège de Bain-Gerville en Côte d'Ivoire, puis à Camayenne, faubourg de Conakry, en Guinée. Le dur métier de vivre et de nourrir seuls ses enfants. Les derniers feux d'un mariage malheureux, le vagabondage dans l'Afrique de l'Ouest où elle croyait trouver un pays. Des illusions, des lendemains de l'indépendance, les étals vides des magasins, les prisons pleines des dictatures. La vie sans phare, le chagrin sans recours. Alors, elle fit la rencontre de Richard, qui de Kaolak à Paris l'aida à congélier la réalité pour la fiction. Alors, ce fut encore l'ironie pour survivre et l'imagination pour s'affranchir, planche de salut et premier texte écrit pour les planches de théâtre. Alors, Marise Condé revint à la lecture de Franz Fanon et la combina avec celle d'Aimé Césaire pour inventer sa propre vision. Entre Afrique et Caraïbes, Marise Condé s'affranchit encore des limites et des frontières, des carcans ratios et elle tira des flèches de sens et de rêve. Le noir, le blanc. Deux couleurs où se disent l'histoire de l'esclavage et de l'oppression. Deux couleurs où elle ne vit plus que sa vocation. Le noir des caractères d'imprimerie sur sa feuille blanche de romancière. Marise Condé se mit à son œuvre romanesque, écrire comme consolation du monde et élucidation de soi. Début obscur jusqu'à l'apparition de Ségou en 1984, un choc pour tous. Ségou, restituer la splendeur du monde africain d'avant la colonisation, peigner le suicide ou le viol avec une crudité clinique, mélanger l'amour et la haine, ne concluer rien, mais disait tout, empli d'une force ténébreuse, irrésistible. Ségou, roman d'une femme puissante, une matador, œuvre noire d'une descendante d'esclave, roman d'une femme libre, d'une guadeloupéenne, d'une pionnière. Elle, Marie Scondé, qui interrompait Bernard Pivot sur le plateau d'Apostrophe avec un « Est-ce que je peux protester ? » d'une infinie révolte, d'une infinie malice, d'une infinie douceur. Ségou, ou le monde des rêves, de beauté et de larmes que Marie Scondé bâtissait désormais à plein temps, par les pouvoirs de sa propre voix, éraillée et chaleureuse, par les pouvoirs de sa langue, langue bariolée et soudain crue, où les choses sont nommées dans leur violence nue, ou célébrées dans leur magie luxuriante. Marie Scondé n'écrivait ni en français, ni en créole. Elle écrivait en Marie Scondé, à sa manière. Elle vivrait aussi en Marie Scondé, à sa manière. Sans phare, sans reniement. À sa manière, en aimant Richard Philcox, son mari, son traducteur, son potomitan, c'est-à-dire son socle. Amour absolu pour un homme sans qui, disait-elle, elle serait l'ombre d'elle-même et sans lequel, ces dernières années, elle aurait été prisonnière des ombres. Vivant à sa manière, au soleil bienfaisant de ses enfants, de leurs enfants, des enfants de ceux-ci, au soleil noir de ses chagrins et de ses morts. À sa manière, en lisant, en écrivant, en publiant ses romans qui ouvrirent une route nouvelle pour toute une génération d'écrivains francophones ou non, de la Caraïbe, d'Afrique, de France, d'Amérique, de ce monde entier qui la célébra par un prix de la Nouvelle Académie de Suède en 2018. À sa manière, en enseignant aussi à New York, où elle créa le département de littérature francophone de l'Université de Columbia. Dans ses salles embuées du givre sur l'Hudson River, soudain réchauffée des éclats de littérature, crépuscule de la prisonnière des Sargasses, aurore tragique du gouverneur de la Rosée. À sa manière, impérieuse, généreuse, acceptant avec courage la présidence du Comité pour la mémoire de l'esclavage et en incarnant ce combat pour le souvenir et la vérité. Mariscondé vivait en aimant la Guadeloupe d'un amour doux amère, forgé dans les lumières de la terrasse de Montebello, dans les souvenirs des éclats de rire avec Guy Tirolien, dans les épices des pois et les saveurs de l'ilanguilang, dans les galeries de glycines et de lucioles, le cri des chouettes sur la canne. Mariscondé vivait sans rien céder, sans tricher, sans chercher à plaire, en continuant à écrire et à cuisiner la littérature à l'estomac, du haut de son autorité espiègle, de son humour féroce, riant d'elle-même et dictant ses phrases comme on dicte des recettes. Au soir de sa vie, où était Mariscondé ? Elle vivait en Provence, auprès de Richard. Elle vivait dans l'amour inconfortable de la Guadeloupe, dans l'attachement intranquille à la France. Elle était de France à sa manière, à sa place, dans l'éclat des philosophes des Lumières et des figures de liberté. Avec cette indécision, cette suspension, ce refus de trancher. Elle vivait en République à sa manière, sans récuser son passé de lutte, sans démentir non plus tout à fait ce que son destin de femme portait irréductiblement d'espérance républicaine. Une belle enfant de la République comme la belle enfant de la migration des cœurs, surmontant la malédiction et l'assignation. Marie-Scondé habitait notre langue, qu'elle avait boucanée, sublimée, comme René Marant ou Aimé Césaire l'avaient magnifiée et comme demain, d'autres voix, d'autres continents l'embelliront encore. Marie-Scondé habitait dans ce pays que ses œuvres avaient bâti, le monde de Marie-Scondé. parmi ses personnages, avec ses destins de femme, esclaves, sorcières, amoureuses, cannibales ou pourchassées, qu'elle avait imaginées pour explorer jusqu'au bout ses propres vies, rêvées ou redoutées. dans ce pays qui était le sien, la littérature. Dans les pages de Mishima, les romans de Marguerite Duras, les chapitres de Thomas Hardy, dans les contes d'Haïti peuplées de Papa Legba, les conversations de la librairie Présence africaine, où était Marie-Scondé ? Comme Césaire, de retour dans son pays natal en littérature. Pays où une petite fille de Guadeloupe des années 1940 apprend à vivre en lisant dans les eaux du hurlevant les amours tragiques d'un autre siècle. Pays où des lecteurs du monde entier trouvent aujourd'hui des chemins aux côtés des personnages de Marie-Scondé. Par-delà l'éloignement des temps et des lieux, plantation de la Barbade ou Guadeloupe colonial, citadelle du désert africain ou casemate de réfugiés haïtiens. Pays vibrant des couleurs, des douleurs, des grandeurs de la condition humaine où les vies sont à comprendre les raisons à trouver, les cœurs à rire et à pleurer, à lire et à rêver. La littérature, pays de l'universel. Aujourd'hui, la vie de Marie-Scondé est célébrée là, en quelque sorte, où elle avait commencé au milieu des livres. la bibliothèque riche lieu pour célébrer la grande condé, l'indépendante, l'irrégulière, l'inconvenante. Cet enfant mien a appris à reconnaître ma présence dans le frémissement de la robe d'un animal, le crépitement du feu entre quatre pierres, le jaillissement irisé de la rivière et le souffle du vent qui décoiffe les grands arbres des mornes. L'héroïne de moi, Titouba, sorcière noire de Salem, terminait le roman par ses mots, voix d'outre-tombe, formulant la promesse ironique mi-sérieuse, mi-fabuleuse d'éternité. Et comme chaque fois, dans l'ironie, la vérité se fait jour. Car sur ses rayonnages, bruissant parmi les pages, souffle un vent inconnu. Et ce vent, demain, quand nous ouvrirons ses livres, se mettra à souffler à nouveau. Vent brûlant d'abord, puis doux, vent facétieux, celui de sa présence, ineffable, éternel. universelle. Maryse Condé. Vive la République. Vive la France. O-News Radio sur Outre-Mers News.fr Outre-mernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer Le site de jeux Coco Game Ou Scap Game Réalité virtuelle Et Maison de la peur Vous offre un 3 en 1 Fêtez vos meilleurs événements Avec Caron Coco Recept Dans nos espaces privés Lounge Séjournez chez Caron Coco Lodge Des hébergements de charme Proche de la plage Ou du spa Caron Kira Land Le cœur de tous vos loisirs RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures Et utilitaires en Guadeloupe Faites appel à RL Location Automobile Avec RL Location Automobile Réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7 24h sur 24 RL Location vous propose Une large gamme de voitures Et d'utilitaires au meilleur prix Sur le site internet www.rl-location.com RL Location C'est aussi l'assistance Et la livraison Pour tout renseignement Contactez-nous Au 0 590 10 66 87 RL Location Automobile La Location en toute simplicité Où trouver tous les produits 100% Outre-mer Chez Tropique Marché à Saint-Ouen Les fruits et légumes Et toutes les spécialités salées et sucrées Servis avec bonne humeur Par une équipe exclusivement ultramarine Retrouvez l'ambiance et le goût du pays Chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine Et sur tropique-marché.com Outre-mernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer